Sous-titrage ST' 501 London Royal Ravens contre Minnesota Hawker Breezyx déjà c'est l'heure de Du moment justement pardon Tu vas nous parler de cette victoire de Paris Légion Qu'est-ce qu'elle fait du bien justement Avant de passer dans ce prochain match London Royal Ravens contre Minnesota Hawker Elle fait vraiment du bien Celle-là elle fait plaisir Je regarde un petit peu les réactions sur les réseaux sociaux Et c'est vrai que depuis qu'on a implémenté Depuis qu'on a implanté les tournois Warzone le dimanche Paris n'avait plus gagné Et au final ça commence à faire un petit moment C'était la petite anecdote Mais celle-là elle fait du bien c'est vrai Alors Z disait qu'ils n'ont pas tout le temps eu des matchs faciles C'est vrai on le soulignait assez souvent Et là finalement c'était peut-être l'occasion face à Toronto Maintenant on voit que Toronto finalement est une équipe compliquée à jouer Puisque même Faiz a perdu contre cette équipe de Toronto Voilà on a su ressaisir face à cette équipe des Los Angeles guérillas Qui tout de même sur quelques détails Il peut avoir des regrets je pense dans ce BO Maintenant on va se satisfaire de ça du côté parisien Parce que de temps en temps il faut prendre aussi Cette part un petit peu de bienveillance pour soi Et donc ça fait plaisir Ça fait plaisir cette victoire Et puis ça doit leur donner des idées pour la suite de la compétition Parce que comme on le voit Même les grosses équipes ne sont pas invincibles dans ces tournois Et pourquoi pas aller chercher une petite surprise face à Atlanta Faiz Ce serait beau c'est compliqué C'est peut-être encore une marche on va dire au-dessus On passe quand même de la dernière équipe au classement A la meilleure équipe au classement Je pense que la marche est peut-être un petit peu haute pour Paris Mais on sait jamais On est sur un momentum Et on est justement sur une contre-perf un peu du côté d'Atlanta Faiz On se retrouve en loser bracket assez tôt Donc pourquoi pas Ça peut être le moment justement de montrer au moins un beau match Même si on n'arrive peut-être pas à gagner sur la fin Au moins de montrer de belles choses Enfin c'est une équipe d'Atlanta Faiz Ce qui globalement va être assez revanchard je pense De remonter un peu ce loser bracket de ce groupe A Donc bon globalement ça va être important de voir comment ça va se passer On verra ça d'ici quelques minutes Je crois que ce sera un dommage de ce soir Donc il va falloir évidemment rester présent Ça risque d'être le prochain si je ne dis pas de bêtises On va voir ça d'ici quelques instants Quoi qu'il en soit London Royal Raven contre Minnesota Rocker Ça c'est un match aussi assez important pour ces deux équipes qui ont toutes les deux perdu hier Une des deux terminera son tournoi maintenant Sur nos pronostics on avait mis justement Londres face à cette équipe Justement on voit rapidement que voilà on a quelques signatures assez douteuses du côté des joueurs Qui ont utilisé leur vraie écriture pour faire ces signatures Et globalement bah c'est pas très très beau Wooskine et Silly quoi qu'il en soit Bon c'est pas c'est pas évident ça A apporter quoi qu'il en soit Je sais pas ce que t'en penses mais j'ai pas une belle écriture non plus Mais j'aurais peut-être pu faire mieux à leur place Ah clairement Si ça avait été moi à leur place j'aurais demandé à quelqu'un d'autre D'imiter la signature Parce que là c'est vrai que c'est assez moche Après bon voilà pour le côté fun C'est imprenable aussi vraiment Je suis sûr que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui préfèrent ce petit côté fun de certaines signatures A positionner sur leurs armes en effet c'est voilà c'est des petits des petites signatures Que vous pouvez mettre sur vos camous sur sur vos armes Que vous pouvez même afficher sur les murs lorsque vous êtes coincé dans un goulag en warzone N'hésitez pas à utiliser ces petits packs qui vous sont proposés par la cdl Je suis vraiment friand de ces petits packs qu'on nous propose de temps en temps certaines années Selon les équipes, les maillots des joueurs, les signatures On a aussi les tenues complètes qui sont disponibles à l'intérieur du jeu Et moi vraiment j'en suis fan Donc vraiment voilà si vous êtes aussi fan de ce genre de petits items croustillants dans la boutique N'hésitez pas à... Je ne touche rien, je n'ai pas de commission Je vous donne juste mon humble avis Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce genre de camouflage de disponible Et pour le coup l'ajout des signatures en effet fait aussi plaisir On aura l'occasion de voir tous ces items de supporters jusqu'à la fin de l'année Jusqu'au Code Champs, vous avez aussi la possibilité de montrer quelle équipe vous voulez défendre à l'intérieur du jeu Et non pas seulement en regardant le stream français, votre stream préféré Bien sûr les clés de la victoire pour les minissotars au cœur On en a pas mal vraiment d'afficher ici là Et forcément on va commencer par reset mental de toute l'équipe Les nouveaux rôles ont besoin d'être mieux clairs assez rapidement Identifier les nouveaux rôles pour l'équipe Goderix a besoin de retrouver ce côté super héros pour l'équipe Parce que c'est vrai que c'est lui qui portait un petit peu tout le monde sur ses épaules Alex qui de son côté lui doit sortir de la chaîne lose Un petit peu si je comprends bien Il a perdu ses moyens récemment Il doit se ressaisir et pour terminer il faut sortir de ce momentum négatif pour aller chercher la victoire Tout à fait une personne doit vraiment porter un petit peu plus l'équipe vers le haut Londres qui a vraiment on va dire des difficultés contre les équipes du top 4 Donc normalement face à une équipe de rockers ça devrait être plutôt pas mal Il va falloir justement voir comment ça va se passer au niveau de cet événement Que je comprenne bien être un peu en difficulté maintenant Ça les mettrait on va dire un peu dans une situation délicate en termes de points et en termes de seeding pour le coach Il va falloir tout simplement garder le même jeu Mais il va falloir step up individuellement à l'image de Dylan 070 de KD C'est pas un Dylan sur lequel on a l'habitude vraiment de compter ce Dylan 070 Habituellement on a l'habitude de le voir vraiment sur un bien meilleur niveau de jeu Et en tout cas il va falloir rebondir très vite sur Azir Cave Première fois qu'on voit Azir Cave de cette soirée et même de ce week-end si je dis pas de bêtises Peut-être une map justement on risque de voir 4 voire 5 peut-être M4 Je sais pas ce que t'en penses Brizix Mais ça va être assez intéressant de voir cette nouvelle méta en compétition officielle Notamment sur Azir Cave qui est peut-être justement déjà la carte la plus appropriée pour ces fusils d'assaut Est-ce qu'il va falloir justement nous montrer ce que possèdent les joueurs en main Mais je pense qu'on risque d'en voir plutôt pas mal En tout cas on est parti dans cette game Entre les Minnesota Rockers et les London Royal Ravens On rappelle l'intérêt de cette partie Si jamais une de ces deux équipes perd Elle sortira du tournoi L'autre ira justement continuer son petit bout de chemin dans le Loser Bracket Asim qui va faire l'open kill de ce point stratégique Avec notamment Alex qui va pouvoir suivre derrière Et les premiers points qui arriveront dans la besace de cette équipe de Minnesota On va essayer de vous identifier assez rapidement le nombre de M4 Mais en effet de mon humble avis on devrait être au minimum à 4 par équipe Puisque voilà on est vraiment sur une carte avec des longues distances à parcourir Donc j'ai vu Dylan sur la MP5 et Alex de l'autre côté On verra si d'autres joueurs se montrent confiants sur la MP5 On a beaucoup de stuff pour le moment qui fait le travail Oui ça fait partie aussi de la liste des armes des joueurs Et pour le moment on a 0 aussi sur une MP5 Donc voilà on a fait le choix d'avoir deux joueurs à la MP5 du côté des London Royal Ravens On verra si ça leur coûte cher à la fin de la carte Pour le moment c'est cette équipe de Minnesota qui prend les devants à la fin de ce P1 Maintenant on le sait le contrôle du P2 est important sur cette carte Et on a déjà le contrôle de la rotation du côté des Londoniens Qui sont bien évidemment en place et qui vont pouvoir tranquillement temporiser l'arrivée De leurs adversaires 1-0 qui se laissent sur le front Et bien évidemment 4 joueurs qui sont derrière Des positions fixes prêts à attendre leurs adversaires directs Si lui est bien évidemment passé sur une MP4 face à Chiny Sur une MP4 pardon si je mélange les deux ça va pas le faire Mais il est bien évidemment passé au niveau du fond du spawn Et on a réussi à reprendre le contrôle assez rapidement Avec un Scrap Scrap qui doit briller Parce que lui aussi on l'attend du côté des Londoniens Et il doit amener son équipe vers la victoire Ouais tout à fait il va falloir justement bénéficier d'une meilleure puissance de Slay Du côté londonien c'était un peu dans les clés de la victoire Globalement il faut step up individuellement pour l'instant C'est en train d'être fait ici au niveau de ce P2 On va garder vraiment cette position avantageuse Et on va tenter d'aller préparer la rotation Le numéro 8 là ici c'est Dylan justement Qui va tenter d'arriver dans le dos de ses adversaires Il a beaucoup de chemin sur Azir Cave On va bénéficier un peu de tous les mouvements les plus agréables Pour tenter d'aller faire cette rotation Mais on peut regarder cette espèce de rond Créé par les Minnesota Rockers au niveau du milieu de la carte Qui va enfin être brisé pour permettre au numéro 5 là d'aller récupérer les points Il s'agit de Sealy Et on voulait vraiment enfermer ces joueurs des London Royal Ravens à l'intérieur de cette cave Et de les faire réapparaître à cet endroit pour garder un maximum de secondes Finalement on arrive à Break immédiatement Cette situation pour les London Royal Ravens Et on va même avoir la supériorité numérique logiquement Pendant quelques instants à l'intérieur de ce point Et il va falloir tenter d'aller justement chercher Goderix Qui pour l'instant va simplement tomber sous les balles de Chiny Et ce qu'on va pouvoir vivre de leur côté des duels frontaux Mais c'est Sealy qui est en train de faire le ménage pour l'instant Qui va permettre à ses coéquipiers de garder l'avance qu'ils ont C'était sans compter là ici un bon Scraps Qui va venir récupérer des secondes assez importantes 0 qui va également permettre à Scraps de garder les dernières secondes Pour tout simplement permettre aux London Royal Ravens de passer en tête dans cette game Et surtout va nous récupérer ses 10 dernières secondes Est-ce qu'on va pouvoir aller faire un break immédiat côté londonien ? Pour l'instant ce sont bel et bien les rookers Qui sont en place sur la rotation On pourra mettre un petit peu de contest Je pense du côté londonien Si on arrive à faire une première vague de kills C'est ici On trouvera l'ouverture en faisant tomber Sealy Alex lui par contre va trouver un trade assez intéressant Il est directement puni par Dylan Et on va passer On va envoyer un joueur en flank C'est Scraps qui doit trouver le bon timing Ici pour revenir à supplé ses coéquipiers Dylan la superbe ouverture en double kill C'est fini avec l'aide de Grenade Pour décaler à Simi Scraps Dans le même timing Pour faire tomber Alex La réaction est bonne C'est Goderix Qui trouvera ici un triple kill En faisant tomber Whisky et Dylan Sur un intervalle vraiment court Il va se décaler Il va tomber sur 0 Le timing est bon peut-être Pour aller amener un peu de contest Il était vraiment pas bon Par contre pour coller cette grenade Juste devant lui 0 qui a dû se décaler Et qui va forcément tomber Il y a beaucoup de joueurs qui font ça Je pense notamment à nos petits Frenchies De chez BDS Et je vois Zach qui le fait énormément Et vraiment la gestion du stuff C'est pourtant à haut niveau Et lorsque je vois un professionnel En Pro League faire ce genre d'erreur Vraiment ça me blâme J'ai envie de crier Parce que jeter une grenade Genre à un mètre de soi C'est forcément Et de 1 Potentiellement se suicider soi-même Et puis de 2 Devoir être obligé de changer de ligne Et quand on sait à quel point Les airs en face Sont prêtes à dégainer à tout moment Bah si tu te mets en danger toi-même C'est forcément punitif Je trouve que ça devrait être TK immédiat Lorsque les grenades sont autant loupées Ce serait un petit peu plus punitif Enfin bref Les joueurs de Minnesota Rocker Qui sont en train de revenir dans cette game Qui vont même potentiellement pouvoir Repasser devant Avec une bonne maîtrise du PS5 Ouais C'est maintenant justement Un PS5 assez important On est bien positionné à l'intérieur De celui-ci Sili qui va venir justement déloger Un petit londonien Qui était placé en sneaky à l'intérieur Il s'agit de cette deal à Nassau Qui va tenter d'aller Ouf Emporter un gros duel ici C'est quand même important Ce qu'il vient de nous réaliser On a sorti l'aggro du côté de Sili Un peu dans cette position On va dire de tourelle C'est plutôt pas mal Justement elle est très très stable Il faut mettre énormément de balles Par contre à l'aggro maintenant On arrive quand même finalement A mettre des balles L'avantage est vraiment qu'elle est On va dire plutôt stable En dehors de ça C'est pas non plus l'arme la plus adaptée Pour cette situation Les londoniens Qui vont faire le gros moins 5 Mais on a toujours le respawn Par contre du côté des rockeurs Malgré tout on arrive à On va dire empocher pas mal de points Et on va laisser ces dernières secondes Et surtout cette rotation Aux mains des joueurs londoniens Qui va leur permettre De tranquillement Prendre une petite avance A la fin de cette première rotation Une vingtaine de points D'avance en faveur Des joueurs de Londres Qui sont pour l'instant En train de nous montrer Un très beau visage Là justement Et petit fact Plutôt drôle C'est la toute première fois Cette saison Que Roker affronte London Red Ravens Plutôt marrant Dans tous ces événements Ils ne se sont jamais joués C'est plutôt intéressant On va voir si justement Il y a eu des vraies différences En termes de match-up Également avec cette nouvelle méta C'est plutôt pas mal Pour le moment C'est les londoniens Qui en tirent profit De cette nouvelle méta Justement Avec un tout petit écart Il y a une vingtaine de points Entre les deux équipes Et c'est vrai Qu'aucune des deux équipes N'arrive pour le moment A creuser l'écart suffisant Pour avoir un ascendant Sur son adversaire direct Et maîtriser Plus ou moins Deux à trois rotations d'affilée Ce qui creuserait Un écart certain Mais on n'arrive pas à le faire On met en place Des tentatives de break Ça passe pas tout le temps Attention ici à Goderix Qui se trouvera Un superbe triple kill à Sim En trade sur 0 Ici Whiskin de l'autre côté Qui a très bien réagi On a enfin Le contrôle du P2 Du côté des londoniens Et si on arrive à prendre Ces cinquante secondes Et bien on va enfin créer Ce fameux écart Dont je vous parlais Signé avec un kill très important Ici Au niveau du fond du spawn Dylan qui doit impérativement Un coup lissé Ici pour venir prendre Le trade ces scraps Justement Qui va pouvoir couvrir Le spawn de ses coéquipiers Avec un triple kill Sur ce bon timing On va abandonner On va du côté Des joueurs des mystères Au cœur On va essayer de fermer Les taux Autour de ce point P2 Pour tout simplement Bloquer la transition Au niveau du P3 Et en effet On a vu Silice sur une grosse C'est pas la première fois Qu'il la sort sur cette carte Et il la sort souvent Quand il est dans le dur Et là actuellement Il est plus que dans le dur Alors je sais pas C'est quoi la prochaine étape Sur Silice Il va nous sortir Un lance roquette Ou une batteuse Mais il va falloir Qu'il se réveille à un moment donné Ouais clairement Pour l'instant Je suis pas certain Que la grosse Soit la meilleure solution Quoi qu'il en soit Pour Silice Et justement C'est également lui Qu'on avait vu hier La sortir Je suis pas vraiment friant Clairement de la grosse Surtout qu'elle Qui a subi en plus ce nerf Donc c'est vraiment pas le haut J'ai l'impression Pour Silice De sortir tout ça Quoi qu'il en soit Les rockeurs Qui arrivent enfin Récuperer ce P3 Pour l'instant Les P3 sont plutôt bien gérés Par cette équipe De Minets au thème Il va falloir quand même Faire un petit peu mieux que ça Sur les autres points Assaut Qui va tenter de push Au niveau de ce côté gauche Bon frag de la part d'assaut Encore une fois Sur Wooskine Est-ce qu'on va pouvoir justement Montrer un Bon niveau de jeu Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner Alex Qui est pour l'instant Un peu en difficulté Dans cette rencontre 15-21 pour l'instant C'est l'heure de Me faire mentir Avec un double kill Mais non c'est Zéro Qui va venir l'éliminer Alors qu'il avait mis Déjà pas mal de balles Au joueur anglais Alex Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner Avec Assaut de nouveau Qui a simplement croisé Le joueur londonien Finalement on va permettre Quand même à Assaut De faire un gros moins 3 Avec un bon timing En tout cas Ça ça va permettre quand même Au rockeur De quasiment récupérer 60 secondes Sur ce P3 Les londoniens ont décidé De totalement abandonner Ces dernières secondes poubelles Et d'aller plutôt préparer La rotation Chiny Qui va avoir un rôle important Au niveau de ce côté gauche Notamment avec déjà Ce premier kill sur Asim Et déjà sur une série de 3 Il était en confiance C'est le match à Swat ici Qui va trouver une grosse décale Face à Chiny Pour potentiellement permettre A ses coéquipiers De venir mettre de la pression Assez rapidement sur ce point Parce que du coup Que des londoniens On se rapproche De la barre des 250 points nécessaires Pour aller chercher la victoire On a déjà passé C'est des 200 points Et ça c'est un cap important Dans les têtes Du côté des minister au coeur On court après le score Depuis un petit moment Dylan ici Qui va trouver une ouverture Sur sonoscope Avec sa LP5 Qui slide Il essaye de trouver une décale Mais ça passera pas Face à Alex Bien vigilant Et on permet à Minnesota De revenir au score Là en allant chercher Ses 20 dernières secondes On pourrait même revenir A un petit point Des joueurs londoniens Qui sont partis rapidement A la rotation Forcément on sait On arrive dans le money time Il est important de Faire les bons choix Dans les bons moments Et ce choix de rotation Était sûrement le meilleur à faire Du côté des londoniens Mais il est important De sécuriser cette side D'aller ici Et malheureusement On va perdre deux joueurs Très rapidement Avec Dylan et Scraps Qui sont tombés Sur le même timing Chiny Ils doivent impérativement Rester en vie La bonne couverture de whisky Ici intelligemment Qui sortira au meilleur Des timings Pour faire tomber Goderix On a le contrôle du point Du côté des joueurs De Minister Hacker Mais ça devrait rapidement changer Oh là là les respawns C'est bon On est enfin à quelque chose D'un peu cohérent J'ai l'impression Avec les londoniens Qui l'ont récupéré Mais Wuskin Qui avait fait un travail Vraiment décisif En restant en vie Très longtemps Au niveau de cette échelle Là Les londoniens Qui vont pouvoir Logiquement récupérer Quand même les respawns Malgré qu'ils aient perdu Pas mal de joueurs Grâce au placement du joueur A l'intérieur du point Goderix Il va finalement pouvoir En profiter On réapparaît logiquement Plus proche Du côté de cette équipe Londonienne Mais attention Ça se trait Il y a encore pas mal On n'arrive pas vraiment A trop capitaliser Sur ce P5 C'est pas très grave C'est eux qui ont l'avantage Du côté des parisiens Mais on sait que Cette rotation P5-P1 Sur Azir K Que par contre Est assez désastreuse Pour l'équipe Qui avait le lead Et qui a cette On va dire Sur respawn au niveau du P5 Il va falloir être très bon Au niveau du P1 Parce qu'on peut tout de suite Se faire repousser Très très haut A l'image d'Assos ici Qui justement lui Restait sur le point Capitalisé là dessus Mais attention Les londoniens Qui doivent tout de suite Sortir de l'étau Minnesota Rocker Avant d'être un peu En difficulté Zéro Qui va pouvoir prendre un kill Mauvais team kill de Sealy Là ça va peut-être Permettre justement Aux joueurs De faire la différence Belle grenade d'Assos Qui fait un peu le travail Aussi à l'intérieur du point Mais Scraves Qui va chercher un kill Extrêmement important A Simon En grande difficulté Là ici Les londoniens Qui devraient pouvoir Rentrer à l'intérieur du point Alex Qui va avoir un rôle déterminant Pour essayer de repousser Justement ses confrères anglais Pour l'instant C'est Assos Qui va tenter de faire quelque chose Mais on est bien en place Pour la fin de cette 4 Ça sent bon Pour les londoniens Scilly qui va avoir Un rôle important Mais Scilly qui passe totalement A côté de sa game Ça va coûter très cher A cette équipe Des minutes au tarot coeur On devrait se diriger Sur une victoire londonienne Voici KFV 1-0 En faveur des londoniens Ah ouais J'ai envie de dire C'était quasiment du 4-V5 C'était peut-être pas Tout à fait ça Mais vraiment Scilly qui est passé Encore une fois A côté de sa partie Et ça va permettre Au joueur londonien De mener 1-0 Dans ce BO5 Vex Ouais c'est fou Comme la contre-performance D'un seul joueur Peut masquer Une bonne performance En équipe Et surtout Une bonne performance Du côté de Goderix Parce que Goderix Il était sur une très très Grosse carte On va revoir le tableau Des scores D'ici quelques petites secondes Mais il n'y avait pas que lui Il y avait La plupart des joueurs De Minnesota Ils étaient en positif Je crois Ce sera assez intéressant De calculer la différence De qui Alors de la Scraps Qui n'est pas du tout Scraps Actuellement à l'image Mais c'était C'était Luca De Paris Alors du coup On est Plus 12 Plus 17 Moins 1 On est On n'est pas tout à fait En positif On est quasiment en neutral En ayant un joueur Qui est quand même En moins 11 Donc c'est assez costaud Cette contre-performance De Silly Malheureusement Alors on l'a vu Beaucoup changer d'armes On l'a vu Tenter pas mal de choses Et au final Et au final Cette meta 4 AR J'ai pas envie De la juger Sur cette carte Avec cette équipe De Minnesota Parce qu'ils sont Vraiment en dessous Mentalement Actuellement Donc c'est compliqué De se faire un réel avis Mais ce qui est sûr C'est que les londoniens Ils prêtent déjà Une vraie option J'irai même Jusqu'à dire Une vraie option Sur la victoire du BO Parce que mener 1-0 Face à des Minnesota Rockers Qui sont pas bien C'est eux qui ont Le bon momentum Actuellement Et sur la game De Recherche et Destruction Je pense qu'ils démarreront Avec la confiance reboostée Ouais et puis Londres Est une bonne équipe De Recherche et Destruction Globalement On est toujours Avec des joueurs Avec beaucoup d'expérience Un Booskin capable De sortir un sniper Pour faire Vraiment des manches Incroyables On l'a déjà vu Réaliser ce genre de choses On sera sur Ark of Peak Donc je pense pas mal De snipers aussi Les Rockers On va dire que c'est peut-être Pas une map Sur laquelle ils vont être Excellents En tout cas je me souviens pas De performances notoires De la part de Rockers Même s'ils peuvent être On va dire corrects Il va falloir vraiment Montrer un gros niveau de jeu Pour les Rockers Pour tenter de rebondir Et je te rejoins là dessus Si jamais on arrive pas On va dire à Tout de suite égaliser Du côté Rockers Et à stopper un peu Ce momentum là Du côté Ravens Ça va devenir très compliqué Je pense pour la suite Parce qu'on est quand même Avec une équipe Londronienne Qui comme on l'a vu Dans les clés de la victoire Encore une fois Est simplement en difficulté Lorsqu'on est Face à des équipes du top 4 C'est à dire Multiniers, Atlanta, Chicago, Dallas Lorsqu'on ne joue pas Contre ces équipes là Habituellement du côté londonien Ça se passe plutôt bien C'est peut-être une équipe Les plus constantes Et qui j'ai envie de dire En termes de niveau Qui est la mieux placée Peut-être par rapport A ce qu'elle vaut actuellement Elle est cinquième Elle arrive pas à battre Les équipes au dessus Par contre elle bat Les équipes moins fortes qu'elle C'est plutôt logique A chaque fois Et ces londoniens Pour l'instant C'est encore une fois En train de nous montrer Que une équipe Derrière elle Tout simplement En classement Ça se passe plutôt bien Il n'y a pas trop Vraiment d'inquiétude La game est un peu serrée Évidemment Mais on arrive à être Vraiment sur la même Longueur d'onde Du côté des 5 joueurs Et à vraiment pouvoir enchaîner Donc vraiment Pour l'instant J'ai envie de dire Quasiment clean sheet De la part de ces joueurs Londoniens Pour reprendre un peu Les termes Qu'on peut avoir En première ligue On voit justement Ces joueurs Scrape sous skin Dylan Chini et 0 0 qui au final Est venu remplacer George dans cette équipe Et j'étais assez dubitatif Sur ce changement En premier lieu Je ne sais pas ce que tu en penses Toi de ton côté Mais au final 0 qui a un peu Une seconde J'aimerais dire Un second souffle Sur cette deuxième partie De saison Qui est plutôt favorable A cette équipe Des Ravens Je pense que George est un joueur Très spécifique Avec des qualités Très spécifiques Alors que 0 A peut-être un niveau Global un peu plus élevé Disons que George est un joueur Dans le qualif Un joueur qu'il faut Intégrer un système De jeu Un petit peu A l'instar De ce que pouvait être Gotaga à l'époque Par exemple Chez les français Où voilà Fallait créer l'équipe Autour de lui George est ce type De joueur Alors que 0 Va peut-être un peu Plus facilement S'acclimater Une équipe Déjà en place Maintenant George Ça ne m'étonnerait pas Qu'on le revoie D'ici pourquoi pas La saison prochaine Ou même à la fin De la saison Parce que c'est un joueur Qu'en a encore sur le coude Et il n'a pas annoncé Une quelconque retraite Au vu du monument Que c'est En termes de niveau Je pense qu'il n'aura pas De mal A retrouver La compétition Au plus haut niveau On va se diriger Vers cette recherche Destruction Et déjà Je pense que Ces joueurs De Londres Vont avoir à coeur De bien démarrer On va avoir du sniper Forcément On le sait En face Il y a Goderix Du côté des Minnesota Rocker Et puis Du côté Des Européens Du côté des Londoniens Ce sera Whisky Mais oui Ce match C'est aussi ça C'est aussi L'Europe Versus Les NA Pas souvent Ce genre de match-up Sur Call of Duty Mais on sait Que vous en êtes Friand Je vais mettre Une petite Astérix Là-dessus On a quand même Alex Du côté Rocker Mais globalement C'est vrai Tu vas te reprendre Le test Tout à fait raison Et même tout à l'heure J'allais dire Je crois que c'est Le seul match-up Où on a jusqu'à 6 joueurs anglais Dans une équipe Mais il y en a un autre Puisqu'à Toronto Il y a Benz Donc on a Qui démarre plutôt bien Ici avec un gros Triple kill Pour se relancer Après un HP Et catastrophique Qui va être coupé Par Whisky Dans sa série meurtrière Et en tout cas Il a mis son équipe Sur le bon rail Ici pour bien démarrer C'est trop cher Chez Destruction Silly finalement Peut-être que c'est juste La carte Qu'il déteste Azir Cave C'est vrai que quand il y a des joueurs Qui ont du mal Avec des cartes mentalement Bah si ça passe pas Ça passe pas Faut juste pas les piques quoi Parce que bon là On voit que ça leur a coûté cher Mais bon si on pouvait Enlever chaque carte Que chaque joueur n'aime pas Je pense pas qu'on jouerait Sur beaucoup de maps A la fin de la saison Et on est sur Asim ici 80 kill Sur Whisky Et derrière on va Assez facilement Aller clôturer Cette manche Du côté des Minnesota Rockers Qui se relancent Qui vont de toute façon Devoir se donner Le droit d'y croire Dans ce best of 5 Et ça passe par une victoire En recherche et destruction Ouais Tout à fait Ça passe par là On sait Il va falloir Montrer un meilleur visage Et à l'image de Silly Sur ce premier round Quand même un bon moins 3 Pour débuter Pour remettre un peu Les pendules à l'heure Je pense qu'il était peut-être Sur le cast français Il a entendu qu'on parlait Peut-être mal De son blaze Et du coup Il nous a remis Un peu à notre place Silly Qui va justement Pouvoir tenter De faire un aussi Bon début de manche Qu'il l'a fait Lors de la première Confrontation Entre ces deux équipes Sur cette recherche et destruction Simplement Wuskin avait pu l'arrêter En dehors de ça C'était vraiment très clean Côté rockeur Assaut On va tenter D'aller faire la différence Asim Qui ne pourra pas faire Grand chose pour l'instant Paralysé avec son coéquipier On va tenter D'agresser sur un timing Plutôt intéressant Du côté des rockeurs On va y aller Rentrer à l'intérieur De ce BP Premier frag de la part de Silly Peut-être second frag De la part de Silly C'est bien arrivé par Asim Qui va lui tenter De rester en vie Zéro Qui prendra le meilleur Sur Goderic Simultanément Situation de 4 Contre 3 Asim Qui va peut-être Justement faire du dégât Sur un joueur Qui se repositionnait Scraps Intelligent Et bien vigilant Surtout Il va pouvoir aller Prendre le meilleur Sur Asim Qui n'avait pas pu aller Bien loin Wuskin Avec On va dire Son talent habituel Et sa belle vision de jeu Qui même au sniper Ne va pas hésiter A pusher au niveau Du milieu de la carte Avec le petit gun Sachant qu'il peut donner Un avantage conséquent A son équipe Dans ce round là Zéro qui termine le travail Belle égalisation De la part des londoniens Qui font à peu près Le même round Très clean Que nous avaient réalisé Pardon les rockeurs Sur cette première défense Pour l'instant Personne n'a été tenté Par le BPP On se dirige Plus tranquillement Vers le BPA Pardon Et pour l'instant Que des attaques Sur ce Deuxième point Qui souvent quand même Je sais pas ce que t'en penses Brésic Mais un peu délaissé C'est assez intéressant De voir ça On a eu un changement Vraiment sur cette carte Depuis deux événements Je dirais Avec beaucoup plus d'équipes Qui ont eu tendance A se décaler En effet sur ce BPB On voit très peu souvent Le A jouer Mais c'est vrai que Pour le coup Ça le laisse assez souvent Très ouvert Disons qu'avant Le A était tellement focus Qu'au final On mettait deux R Sur les lignes à défendre Et puis c'était très compliqué De venir poser cette bombe Ça se joue un peu Au coin flip De celui qui allait trouver La première décale au sniper Et c'est vrai que maintenant Les équipes se sont adaptées Et ont travaillé Le décalage sur ce B Mais c'est vrai que le B Il est aussi compliqué A jouer Cette carte est de toute façon Compliquée en attaque On va pas se mentir Que la phase défensive Est plus simple à jouer Logiquement Maintenant on va voir La quête des deux équipes Arrivent à prendre Le pas sur l'autre Parce qu'il faudra Dans tous les cas Qu'une des équipes Tente de mettre Au moins une attaque Si on veut l'emporter Là Dylan Il est bien positionné Il pourrait aller poser cette bombe Je pense pas qu'il a été spot Mais dans l'idée On sait que la rotation Ne sera pas possible Du côté des joueurs londoniens Parce qu'on a pris la position Au niveau de ce mid Oh Asim Qui vient de louper ici Le petit jump Et Scraps Qui va à lui se contenter De trouver un gros double kill Pour permettre à ses coéquipiers Être vraiment bien lancé Pour ce round Il a l'information sur Asim Il va prendre même Son triple kill Lors de ce round Whiskey Il est en couverture En tir croisé Avec son jumeau Ça ne passera pas On n'a pas de revenge On n'a pas de trade Pour le moment Sili qui vient poser des problèmes Ici avec sa position Au niveau du mid Il va décaler un premier joueur C'est 0 qui était bien vigilant 0 qui va se retourner Dans le timing Tenter l'agression Sur Goderix C'est finalement Scraps Qui terminera parfaitement Cette manche Avec un quadra kill Plutôt bien fait Du côté de Scraps Ici Qui a su Bien chercher Le trade Assez rapidement Alors c'est une situation De 1v3 certes Mais attention Elle ne peut se retrouver Rapidement En situation de 1v1 Dans ce genre de timing Les londoniens Qui font la différence Et qui remportent leur attaque Qui vont pouvoir A présent mener 2 à 1 Et tenter de break Et en allant chercher cette défense Très bien fait De la part là justement Des londoniens Qui mettent la première attaque Est-ce qu'on va pouvoir répondre Immédiatement Côté rockeur Avec eux aussi Une attaque D'infliger à cette équipe Londonienne En tout cas On aura la réponse D'ici une petite minute 20 Voir un peu plus Si la bombe est posée A un moment Asso Qui va lancer le stuff Et là je pense Qu'on a l'info Côté londonien Et on a justement Stacké pas mal de joueurs Sur ce bombe site On a il me semble 4 joueurs T'ores et déjà Qui attendent De pied ferme Les joueurs de Minnesota Evidemment Scraps Au niveau de ce côté droit Qui lui va Pour l'instant temporiser Qui a pris 3 frags Lors de la dernière manche Qui avait permis à son équipe Aussi de Bien débuter Celle-ci Va-t-il être encore L'élément clé De ce round Pour cette équipe londonienne C'est lui qui va se faire éliminer En premier Alex Il va pouvoir répondre Alex attention Il est dans une Période un peu compliquée En termes de niveau de jeu On l'avait vu C'était également un joueur Qui avait subi une blessure Lors du dernier événement On s'en souvient Goderix Qui va pouvoir prendre le meilleur Sur Wuskin Et on est en situation De 4 contre 3 Maintenant à Sim De ce côté gauche Qui ne pourra pas faire grand chose Dylan Qui lui Va rester en vie Malgré tout Alex Qui va Bait pas mal de temps Et gagner peut-être pas mal de temps Dylan qui va aller le chercher Si tu as sur 1 contre 1 Maintenant entre Dylan Et Goderix Tous les deux connaissent Leur position respective La bombe n'est pas posée Ces deux joueurs Goderix Qui décide de ne pas poser Maintenant Dylan qui est un peu En train de pré-shot Est-ce qu'on va pouvoir Aller chercher le joueur Pour l'instant La bombe n'est pas posée Si Dylan reste en vie Dylan va remporter Cette manche Mais peu importe Il va remporter Un duel très important Face à Goderix On va le revoir au ralenti Maintenant Mais Goderix Ça fait le choix De ne pas poser C'est un peu différent Par rapport à ce qui s'est passé Plus tôt dans la soirée Entre Je vais avoir un trou de mémoire Mais entre deux joueurs Qui étaient Dans cette même situation Mais Dylan Qui va remporter le duel C'est bien joué De la part des Ravens Et ça leur permet De tout de suite Faire le break 3-1 Bien joué De la part de Dylan Le pré-shot Avec autant de réussite M'a fait M'a fait avaler mon Mon rien J'avais rien dans la bouche Mais c'est pour vous dire Que ça m'a vraiment surpris Ce pré-shot Ici Whiskin Qui va lui aussi tenter Pourquoi pas un pré-shot Sur son HDR Il y a pas mal de changements Aussi sur les méta-sniper Depuis le début de la saison Et ça fait plaisir De voir les snipers Tourner Puisque voilà Ça a pu être lassant Certaines années De voir tout le temps Le même sniper Tout au long de la saison Là c'est vrai Qu'on a eu du AX On a de l'HDR maintenant En fonction de la préférence Des joueurs Les deux snipers Sont jouables On part sur du Goderix Au sniper Face à Whiskin C'est Goderix Qui a l'avantage Dans ce duel Il a l'information Avant son adversaire direct Et il va valider ce kill La deuxième balle Il n'était pas loin de connecter Attention à ne pas être trop gourmand Tout de même Assault Il va l'aider Dans le nettoyage De cette longue allée Les londoniens Qui se sont risqués A revenir sur ce BPA Alors que Comme je vous le disais Le siège défensif Était déjà bien positionné Du côté des Minnesota Rocker Assime Au niveau du midmap En contrôle Scraps Pour potentiellement Réduire la différence De vie Entre les deux équipes Mais c'est compliqué Goderix a une ligne ici Qu'on ne devrait pas Pouvoir franchir En tout cas il a donné L'information Assime Qui va tranquillement Récupérer ce kill Zéro Pour potentiellement Trouver un premier trade Mais il sera déjà trop tard Ouh Ça aurait pu être spectaculaire Cette petite balle En tous les cas Ça n'aurait rien changé A la fin de ce round Puisque les Minnesota Rocker Restent à portée de tir Ils reviennent A 3-2 Dans cette manche Et c'est destruction On a très bien joué De la part ici D'Assime Qui a fait un kill important Au niveau de ce BP B Et qui va aussi permettre A ces Rockers De terminer tranquillement Cette manche On va repartir en attaque Maintenant On va dire Toujours avantage C'est London Royal Ravens Qui doivent mettre la défense Pour garder leur break D'avance Est-ce que les Rockers Vont enfin pouvoir Mettre leur première attaque Pour l'instant C'est seulement des défenses Mises par cette équipe De Minnesota Il va falloir Repartir Avec ce début Avec ce début de manche Très important De la part de Goderix De simultanément C'est Wuskin Qui a pris le meilleur Sur son adversaire Assime qui va pouvoir Peut-être prendre Un gros frag Ici Belle couverture De la part de Silly Pour aider Assime Justement dans cette situation Compliquée 2 contre 3 Zéro et Wuskin Qui ont fort à faire Là face à ces Joueurs Éliminés Sauter à Rocker Wuskin au Sniper Attention ça peut être L'élément clé un peu De ce round La grenade qui est un peu courte Et Wuskin qui va pouvoir Rester en vie Zéro qui va avoir Un rôle important aussi Il se doit de rester en vie Pour peut-être Permettre à Wuskin De prendre des piques Et peut-être Aller désamorcer Par la suite Attention Toutes les angles Sont pris du côté Des rockers Il va falloir aller Chercher un peu Quelque chose de compliqué Là pour les londoniens Pour pouvoir Espérer mettre Cette défense Attention c'est difficile Zéro qui Trait pas mal de balles Il restait une smoke Dans la poche de Zéro Attention Assime qui va remporter Un duel décisif Là ça m'a l'air compliqué Trop compliqué Pour Wuskin Égalisation De la part des rockers Dans cette recherche Des destructions Ils vont pouvoir Un peu respirer Je pense Après cette première manche D'attaque mise De leur côté Et ne pas seulement Se baser sur ces Défenses Pour l'instant Qui leur réussissent C'est plutôt bien L'attaque Rejoint un peu Ce Ce côté positif Maintenant Pour ces rockers Et C'est au long donné Pardon C'est au londonien De repartir A l'attaque On repartout Balle au centre Entre les deux équipes On est pile poil A la moitié De la recherche Et destruction On ne verra pas Plus de ronde Que ce qu'on a vu Jusqu'à maintenant Et on repart Et on repart A l'assaut Du côté Des joueurs londoniens Et on a peut-être Trouvé l'ouverture Sur le A Avec un Scraps Qui va utiliser Son silence de mort Pour aller défier Son adversaire direct Il ne l'a pas vu J'ai l'impression Assault qui va se faire surprendre Finalement en deux temps Par Scraps Qui va pouvoir aller Prendre la position Au fond de la carte Et alors là Pour revenir contrôler Ce BP Il va falloir s'accrocher Du côté des joueurs De Minnesota Walker Je pense qu'on va essayer De trouver des timings De flanque On a supposé La bombe assez rapidement Ça c'est plutôt bien On va forcer Cette équipe de Minnesota A se jeter Et on est bien en place Du côté des londoniens Surtout Scraps Qui doit faire le travail Qui doit gagner du temps Et qui doit impérativement Prendre des pics Sur les adversaires Qui vont venir Le challenge On est trop lent Du côté de Minnesota Le temps s'égrène Et il va falloir Accélérer rapidement Asim Pour trouver un premier pic Goderix Sur la décale Qui viendra faire tomber Scraps Dylan Heureusement A fait tomber Alex 15 petites secondes récentes Et là on va Assez logiquement Se jeter Un par un Pour prendre l'information Au niveau de cette bombe Le sniper qui trouvera Un hitmarker On peut reprendre la bombe Et ça se complique Mais la très belle grenade De Chiny Ici qui empêchera Le désamorçage de la bombe Chiny qui ira même Remporter Le duel final Asim Prendra ce kill Mais ne pourra pas Désamorcer cette bombe J'ai eu un petit doute Sur le fait qu'il était dessus Ou non Et il ne l'était pas Et en tout cas Heureusement que cette grenade De Chiny Est venu Empêcher Silly de désamorcer Cette bombe Sinon Ça aurait pu être Une mission Beaucoup plus compliquée Que ça Les randonniens Qui repassent devant Qui sont A deux petits rounds Seulement Une année 2 à 0 Dans le vélo Ouais Heureusement que cette grenade Est tombée à point nommé J'ai envie de dire Ça va leur permettre De se remettre Dans une bonne position Dans cette Game évidemment Entre Minnesota Rocker Et londoniens Les londoniens Qui arrivent de nouveau A mettre une attaque Il y a des défenses J'ai l'impression Que vont devenir De plus en plus compliquées Là on commence A bien lire le jeu Du côté de cette équipe De ces équipes pardon De Rocker Et Ravens Il va falloir repartir Avec un seul joueur Sur le Bombe site A On décide vraiment De faire le pari Que cela va être Une attaque en B du côté des Rockers Pour l'instant Le pari est en train De payer 0 qui reste en vie Silly Qui va tenter d'aller Prendre une longue ligne Là pour l'instant Lui qui fait une meilleure SND Que son point Syntagique Il avait pris Par contre 3 kills Lors du premier round Et dans les 6 suivants Il n'en a eu Qu'un seul Donc ce n'est pas non plus Fantastique Dylan qui prend un gros kill Qui va rester en vie La bombe a été posée Du côté des Rockers Situation de 5 contre 4 Quand même à l'avantage Des Ravens Ils doivent tout de même Désavancer cette bombe Ça ne va pas être évident Assaut Qui va pouvoir éliminer Chini Et réduire justement Cet avantage Et Silly Qui va prendre un gros Frac sur Dylan On va arriver dans le dos Très bon timing De la part d'Alex Et ça Ça va les mettre en difficulté Wuskin qui a déjà pris 2 kills au sniper Par contre attention Ça peut être dangereux Il sait qu'Alex Est probablement dans son dos Et ça va être une véritable Épine dans le pied De Wuskin Ça justement D'être dans cette position Là Assaut Qui est très très loin Si jamais il élimine Alex Et si ça peut suffire Attention Il va aller désamorcer C'est le moment d'aller Désamorcer Justement ils le savent Assaut est très très loin Il va tenter de faire le back Justement est-ce que c'est bien fait De la part d'Assaut Ou alors est-ce qu'il n'aura pas le temps Je crois qu'on n'aura peut-être Même pas le temps Désamorcer du côté de Zero En tout cas c'est trop compliqué Il n'aura pas le temps de Diffuse Si c'est bon c'est fait Pardon excusez-moi J'avais pas vu A quel moment il avait pris Cette Diffuse Mais c'était très bien Très bien fait De la part de Zero De tout de suite courir dessus J'avais pas eu la petite info En tout cas Que Zero était sur la bombe My bad Mais c'était le place Déjà bien pensé Et Assaut n'aurait rien pu faire La bombe n'était même pas posée pour lui Peut-être manque de communication Côté rocker Et ça donne l'avantage Assez London Royal Raven 5-3 maintenant Peut-être en passe De mener 2-0 Dans ce BO5 On va pas se mentir Qu'il a fait le tour Le plus long possible Aussi du côté de Assaut On était top mid On est parti Spawn Royal Raven Pour revenir sur la bombe Donc c'était pas forcément La voie la plus facile Après il s'est dit Qu'il surprendrait Ses adversaires directs Mais dans tous les cas Le temps ne jouait pas En sa faveur Et ça permet aux londoniens D'avoir 3 balles De 2-0 Potentiellement Et alors là Je donne pas cher D'espoir à des mini sautards Rocker sur une potentielle domination Parce que Dans la situation En laquelle ils sont Être malmenés de 2-0 Dans un BO Face à un adversaire direct C'est assez compliqué De regen là-dessus Whiskin Qui a vu son adversaire direct Au sniper Prendre un premier pic Sur Dylan C'est Shingen Qui avait ouvert le counter kill On agresse Du côté de Goderic Sur cette bombe Rien n'est posé Pour le moment Et Goderic Il a lâché Le sniper Enfin il l'a rangé Plutôt Positionné dans son dos Il va falloir Garder cette ligne A courte distance Sur sa secondaire C'est pas forcément Chose simple Et derrière Asim lui Cherche à trouver Des ouvertures Cherche à garder Des lignes Forcément Goderic s'est positionné En sneaky Pour le moment On ne révèle rien Et on vient de s'infiltrer Du côté des joueurs londoniens Et là ça pose problème Forcément à Goderic Attention on a la ligne Du côté de Whiskin Manque de communication Mais la couverture sera bonne Du côté des jumeaux anglais Whiskin et Scraps Qui dans le même timing Vont trouver un double kill Shiny qui se range Dans le petit corner ici Pour faire face à Alex Whiskin qui viendra trade Et les londoniens Qui vont s'imposer Dans cette recherche Et destruction Après un rondement Mené finalement Puisqu'avec De multiples trade kills Et des baits on switch On a su faire la différence Les joueurs des Minnesota Rockers qui plongent la tête Au fond du trou Et ouais Les rockers Qui vont être menés 2 à 0 Dans cette game Maintenant Ça va être difficile Là pour la suite De ce BO Entre ces deux équipes On sait que là maintenant Cet avantage Va être très compliqué A comeback Les Minnesota Rockers Je pense on a pris Un gros coup Derrière la tête Et on a pas vraiment Pu exister Dans cette recherche Et destruction Dès que London Royal Ravens A un peu compris Le style de jeu Des Minnesota Rockers On a tout de suite Plus vraiment enchaîné Mais à l'image d'assaut Justement sur le rond Juste pas le dernier Mais le précédent Où il a vraiment fait Tout le tour De la bombe Etc Pour tenter Le duel des amorceurs Tu sens qu'il y a un petit soucis À ce moment là Normalement un saut De doit d'une Ne pas être là Et de deux Il doit savoir Que la bombe N'est pas de son côté Donc évidemment Il doit se douter Que les joueurs Des London Royal Ravens Vont tout de suite Aller sur la bombe Et la désamorcer Il n'y a pas vraiment De doute là dessus Même lui il le sait Mais malheureusement Ça coûte très très cher A cette équipe Et au final Juste aller tout droit Ça lui aurait peut-être Justement donné Une petite chance De tuer des amorceurs Finalement ce ne sera pas le cas Quoi qu'il en soit Bon Plutôt dommage Les Rockers Vraiment c'est L'ombre d'eux-mêmes J'ai l'impression Depuis quelques événements Et ça commence A se faire ressentir très fort Ouais il est peut-être temps De faire Pardon un changement Chez ces Minnesota Rockers Alors certes Ils ont eu Des très bons événements Ils ont fait De très bonnes choses Mais là En effet je trouve Que ça se complique Vraiment pour eux Et d'un point de vue Momentum Je pense qu'après avoir Enchaîné autant de défaites Il est peut-être temps De trouver une nouvelle dynamique Tout simplement Avec des joueurs Qui sont actuellement Sur le banc Et qui sont capables Je pense D'apporter Leur Leur pierre A l'édifice Tout simplement Dans ce roster Des Minnesota Rockers Je suis en train D'actualiser Pour avoir La compo officielle Et je suis Je suis en plein On va faire La petite pause Comme ça Je reviendrai Avec le roster complet Pour vous parler Des remplaçants Et on se retrouve Dans quelques instants Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui va permettre à ses coéquipiers de revenir un petit peu plus au score et on devrait passer sous la barre des 5 points si on arrive à conserver cette situation de 2K pas 1 on sera revenu de loin tout de même puisqu'on avait un petit peu plus de 20 points d'écart entre les deux équipes à un moment donné donc le deuxième side de cette première manche de domination est largement en faveur des londoniens qui finalement auront à aller 4 petits points à rattraper si mes calculs sont bons lors de ce deuxième side ouais c'est plutôt pas mal au final on était un peu en difficulté du côté de ces londoniens donc au final c'est plutôt intéressant 6 points pardon 6 points justement entre ces deux équipes mais bon globalement c'est à peu près kiff kiff il va falloir simplement tenter de montrer un meilleur niveau de jeu encore une fois de la part des londoniens ils ont montré pas mal de caractère sur ce premier side il va falloir continuer et pousser dans ce sens là pour tenter de terminer ce match en 3-0 en tout cas ça leur ferait beaucoup de bien je pense à ces londoniens après leur défaite face au Chicago Hunts même lors de la première journée si je ne dis pas de bêtises et il va falloir montrer un bien meilleur niveau de jeu pour tenter d'aller chercher ces équipes du top 4 c'était encore une fois une des clés de la victoire pour ces équipes de pour cette équipe de Londres pardon c'est d'enfin tenter d'aller chercher ces wins face aux joueurs du top 4 chose qu'ils n'ont pas encore réussi à faire 0 un niveau du côté gauche qui va temporiser sur le B et attendre de pied ferme ses adversaires s'il avait su qu'il n'y avait aucun joueur des rockeurs il aurait peut-être fait le choix de tout de suite récupérer le B pour l'instant il va être un peu l'épine dans le pied il va finalement tomber et permettre à ces joueurs des rockeurs de récupérer le B très bon move là de la part de Silly qui va mettre ce A en neutral les rockeurs qui je vais plus trouver l'expression mais c'est pas très grave mais on va dire qu'ils ne se laissent pas ça ne vous pas vaincu aussi facilement ça ne vous pas vaincu c'est exactement ce que je cherchais mais je ne l'avais pas donc tant pis j'aurais simplement bugué pendant 17 secondes j'étais en train de me dire attends est-ce que je le laisse galérer là-dessus non bien sûr des fois on mange des expressions comme ça avec le débit de parole qu'on a lors du week-end de compétition comme ceci je pense que vous pouvez bien évidemment comprendre à essayer de récup du côté des londoniens qui ne se laisse pas faire qui joue un petit peu en réponse aux différents poches des ministres de Tarocker c'est vrai que de nouveau subir cette triple cap double cap sans possession c'était compliqué sur ce sur ce nouveau start de round et on recolle au score à la fin de la première manche et derrière on va de nouveau commencer cette deuxième manche au courant courant après le score alors à cette vitesse là on sait que ça convient à Whisky actuellement il est sur une très grosse carte il est en 18-7 il est en train de tenir ses coéquipiers dans la game mais à un moment donné il va falloir accélérer passer la seconde si on veut conclure le BO assez rapidement du côté des londoniens ou si on ne veut pas s'embêter à aller sur une quatrième carte qui on le sait un peu absolument tout changer lorsqu'une équipe est mal menée de à 0 et qu'elle remporte la domination ça peut complètement la relancer et pour le moment c'est ce que ces joueurs de Mines Sota Rocker sont en train de faire ils reviennent de très loin la fin est complètement violette on n'y arrive plus du côté de Londres on ne trouve pas la solution on ne borde pas les duels et ça commence à coûter très très cher pour ces joueurs londonniens on passe de peut-être donner cette carte au Mines Sota Rocker si on n'arrive pas à se réveiller là c'est difficile il va falloir récupérer ce point C au moins on est en total tricap là du côté des rockers et on n'arrive vraiment pas à faire la différence maintenant on a l'image des joueurs qui se font pousser enfin un peu de blanc dans la kill feed Dylan Echini qui arrive à faire un bon travail mais on est sur le C et on va y rester j'ai l'impression pour ces joueurs des londoniens qui vont enfin le récupérer mais là on a pris une telle avance du côté des rockers Brézix ça m'a l'air très compliqué la comeback du côté des londoniens de l'autre côté c'est pas évident du tout il va falloir montrer un bien meilleur niveau de jeu même si Wuskin par exemple est en 29 pour l'instant c'est assez timide le tricap qui va tenter qui va être tenté par les londoniens au moins le neutral voilà qui va être fait mais le C qui va être compris en même temps par cette équipe des rockers et c'est j'ai envie de dire l'avantage des joueurs de Minnesota à l'heure actuelle très clairement quand ils font pas le jeu ces Minnesota rockers et qu'ils ont le temps comme ça pour agir coulissés entre les points et ça va aller en leur faveur je pense cette domination on avait tenté une tricap du côté des londoniens si elle avait tenu une trentaine de secondes ça aurait pu les relancer dans la game mais ce n'est pas le cas là on va devoir jouer de malice et tenter de remporter des exploits des duels un par un mais ça ne sera pas le cas puisqu'on n'arrive pas à décapre ce C dans tous les cas et la pression qui est mise sur le B oblige les londoniens à se concentrer sur cette zone en priorité derrière on arrive même à décapre du côté de Goderic c'est pour vous dire que cette carte est d'ores et déjà finie on ne remontera pas sur autant de 45 points du côté des londoniens et c'est dommage c'est dommage d'avoir commencé aussi mal ces deux manches puisque et bien surtout la deuxième parce que autant on avait fait l'effort de revenir mentalement à la fin de la première autant redémarrer aussi mal la deuxième manche c'est que les starts des joueurs londoniens sur cette carte sont vraiment mauvais il va falloir trouver des ajustements pour les prochaines fois qu'on les verra jouer en domination sur cette même map on aura coeur de voir s'ils ont su bien réagir en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va partir vers un nouvel HP A2-3-0 dans ce BO et on va se retrouver si je ne dis pas de bêtises sur Saint-Petrograd entre les deux équipes et c'est la team je cherche qui applique Saint-Petro c'est la team B donc c'est London qui applique cette carte potentiellement en confiance sur Saint-Petrograd maintenant on le sait c'est un Petrograd c'est aussi une carte de side et c'est les ministères au coeur qui démarreront sur le good side ouais bon à voir à voir ce que ça va donner sur Saint-Petrograd il va falloir montrer un bien meilleur visage que lors de cette domination de toute façon pour les londoniens s'ils veulent terminer ça rapidement sinon on ira sur une game 5 entre ces deux équipes ce qui n'est pas pour nous déplaire mais on va dire que si les londoniens pour la confiance veulent montrer quelque chose d'un peu mieux il va falloir remporter ça très rapidement de leur côté on va repartir d'ici quelques instants pour cette game 4 entre les deux équipes on va pouvoir faire justement un petit point au niveau des justement au niveau de cette des dégâts etc et des scores pour d'ici quelques instants pour l'instant c'est plutôt décevant du côté des du côté des des joueurs ici de London Royal Raven sur cette game 3 il va pouvoir et on va pouvoir pardon faire une mini pause là on voit que les joueurs ça pose le casque ça discute et ça va faire la petite pause on voit rapidement les scores ici dans cette game et malgré un bon skin du côté londonien ça n'a pas été pour le mieux on va dire du côté de cette équipe londonienne il aura fallu plus plus de niveau de jeu plus de quelque chose qu'ils n'ont pas eu et tu l'as dit je pense que ces débuts de side leur ont fait leur ont fait pardon très très mal sur le long terme et il va falloir montrer un bien meilleur niveau de jeu sur le début de ce point stratégique à venir il y a quand même deux joueurs qui sont en 0,50 de KD donc c'est compliqué forcément attention à ne pas subir le gourou ravageur de Seminus Tarokers qui trouve enfin la voie de la victoire en domination donc il faut se méfier c'est une équipe qui a des capacités à revenir dans un BO et ils sont capables de revenir de très loin après une victoire comme celle-là ça va les remettre en confiance et sincèrement je ne jouerai pas à aller jouer sur une potentielle Game 5 du côté des londoniens je mettrai vraiment tout ce que j'ai pour conclure le BO assez rapidement parce qu'on le sait ces Minnesota Rockers en Game 5 ils sont capables aussi de surprendre beaucoup d'équipes donc il va falloir être vigilant il va falloir être solide on va vous parler assez rapidement des Challengers Cup bien évidemment elles sont présentées par PS4 vous avez l'occasion de les suivre tous les week-ends lorsque les professionnels se disputent les titres et bien les Challengers aussi se disputent la domination entre toutes ces équipes amateurs ce sont des cup qui se déroulent selon les différentes régions voilà on a le petit récapitulatif donc 5 événements online pour un cash price total de 250 000 un champs amateur qui a été annoncé aussi avec 550 000 dollars de cash price répartis entre les 3 régions différentes que sont la région Nord-Amérique la région Europe et la région Asie-Pacifique bien évidemment les Final Cup donc ont eu lieu les 27 et 28 juin il y avait un cash price cumulé de 50 000 dollars ce week-end on a bien évidemment l'événement des New York Subliners Online Challengers Home Series qui sont en train de se dérouler on a déjà le top 8 à pack qui est qualifié pour demain on a eu le top européen qualifié pour demain et puis on aura un peu plus tard dans la nuit le top 8 donc qualifié pour demain et puis le dimanche on a donc les finales qui sont retransmis en direct sur la chaîne YouTube de Call of Duty League qui vous sont proposés à partir de un petit peu en pré-show des différentes émissions lors des duels lors des week-ends de compétition bien évidemment les Challengers final donc c'est ce que je vous annonçais le top 32 NA qui jouera pour 250 000 dollars le top 32 EU qui jouera pour 200 000 dollars et le top 16 APAC qui jouera pour 50 000 dollars c'est 500 000 dollars ils n'ont pas 550 000 comme j'ai pu le dire et forcément ça fait beaucoup d'argent à aller glaner pour toutes ces différentes équipes et on salue nos deux équipes françaises Trainers des BDS qui performent tous les week-ends et qui sont d'ores et déjà qualifiés français final puisqu'elles font partie du top 8 d'européen du top 5 européen même les deux équipes françaises elles sont présentes et il y a d'autres Challengers français qui auront à coeur je pense de tenter leur chance la chance qualifiaire pour aller rejoindre les 32 équipes qualifiées pour ce tournoi final qu'on aura à coeur de vous faire suivre sans forcément être en direct mais sur les différents réseaux sociaux pour saluer la performance de nos jeunes joueurs français c'était le récapitulatif complet des Challengers Series je vais te transmettre la parole pour pouvoir respirer magnifique résumé je pense que tu as tout dit mon cher Brizix et ça fait effectivement plaisir de voir tous ces joueurs amateurs capables de peut-être un jour rejoindre la grande code ligue à l'image de certains joueurs devenus rookies cette année on va dire à l'image de Awakening peut-être Chaudzi aussi qui avait été longtemps sur ce circuit amateur avant d'avoir l'âge requis c'est important de noter aussi que ces joueurs là vont être le futur de cette code ligue donc ils sont importants à suivre Goderix et ses coéquipiers eux pour l'instant c'est pas le futur mais bel et bien le présent de cette code ligue avec notamment un bon positionnement au niveau de ce P1 sur Saint-Pétrograd vous mape qu'on voit assez rarement mais on va tenter de préparer cette rotation au niveau de cette position justement Chini qui va lancer son trophée qui va se mettre le plus loin possible on prépare justement le bon position de banc du côté de cette équipe londonienne et Alex qui va tenter de rester en vie mais ça va être un peu compliqué on va pouvoir écouter aussi mon cher Breezyx et cette équipe de Minnesota maintenant cross-touches satisfait de Bruyne прот 1 C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! On a joué ? Oh mon dieu, on a joué ! On a joué le temps, on a joué le temps, on a joué le temps ! Oh, c'est parti, c'est parti ! Un gars, je ne sais pas, c'est parti ! 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 Et je te l'annonçais tout à l'heure, en cas de défaite, en domination, ça relancerait complètement les Minnesota Rockers, et bien regarde, le score ne nous trompe pas actuellement, on est en train de dérouler du côté de ces joueurs de Minnesota qui retrouvent un nouvel allant, les joueurs londoniens qui n'ont pas les réponses pour le moment, et c'est vrai que sur une carte qui est compliquée à jouer, lorsqu'on a le mauvais start de rotation, et bien il faut trouver les ressources suffisantes pour aller faire les breaks, ils sont en place, en attendant sur ce P4, ils vont essayer de revenir au niveau du tableau des scores, on a pris l'information du côté de Goderix, on va essayer de se repositionner, on est bien vigilants, du côté de Shinny, qui va finalement le faire tomber, les 30 prochaines secondes devraient aller en escarcelle des londoniens, et on devrait arriver sur un P5, avec une quasi-égalité entre les deux équipes. Ouais, quasiment égalité entre ces deux équipes, et on va enfin pouvoir voir justement sur ce P5 à venir, comment on va pouvoir gérer la situation zéro, à l'intérieur de ce bar qui ne voit que le cadavre d'un joueur des rockers, je ne sais pas s'il a exactement la même vision que nous, mais ça peut être un peu compliqué, on voit ici que ce petit cadavre n'est pas présent sur sa vue, probablement on est bien positionné du côté de zéro, qui va avoir forte affaire à l'intérieur de ce point du contest évidemment, mais qu'ont moins 4 de la part des londoniens, qui va leur permettre de repasser en tête quand même, c'est plutôt pas mal Dylan, qui va pouvoir lui rester également en vie au niveau de ce top, il est en 7-12 pour l'instant, pas la meilleure des games pour Dylan, mais peu importe, son équipe est devant, et son équipe avec beaucoup d'agressivité arrive à garder l'avantage pour l'instant, Dylan sur ce côté droit, qui va trouver peut-être le premier frag, voilà qu'il sera feitant de rester en vie, il s'est bien joué de la part de Dylan, qui va mettre des balles à ses adversaires, provoquer un peu de confusion dans les rangs Minnesota, et c'est très bien joué, zéro, le gros moins 2, le bait and switch, on va pouvoir repique maintenant Goderis face à 3 joueurs, tu ne peux rien faire dans cette situation, et les Londoniens vont pouvoir faire quasiment le perfect sur ce point stratégique, avant de partir sur la prochaine rotation, c'est les joueurs évidemment des rockers qui sont un petit peu mieux en place là-dessus, parce qu'on n'a pas eu ce point pendant très longtemps ainsi, mais avec le gros moins 2, et sur ce P1, on va pouvoir tranquillement le préparer pour tenter de revenir à égalité, bon moins 2 également de la part de Silly, on tente de rester en vie un maximum de temps, pour faire perdre du temps à ces joueurs, la rotation qui va être décisive forcément, on le sait à la fin de cette rotation des points, les londoniens sont devant d'une courte tête, mais on va avoir à coeur du côté de revenir au score, et avec la bonne maîtrise de ce P1, on peut tout à fait revenir, il faut être vigilant, il faut être vigilant au timing de flank, là on voit c'est Asim qui trouvera un premier kill, et qui va réussir à s'infiltrer dans les défenses adverses, on a tenté de flank aussi du côté de 0, mais ça ne passera pas, on peut s'assurer, tranquillement à la rotation au niveau de ce P2, mais faire attention à la sortie, la sortie du P1, elle n'est pas contrôlée pour le moment, 0, c'est retourné dans mon timing, assault avec un bon double kill, qui avait fait tomber Scrabble, c'est déjà nouveau skill, en réaction, en timing, si on regarde Eric, là-dessus il va prendre le pic, pendant que Asim fera tomber 0, Asim il est bien vigilant, il est patient, il va essayer de trouver une ouverture, il a été spot assez rapidement, il faut patienter, patienter pour avoir le bon timing, pour que ses coéquipiers lui, puisse mettre de la pression, se faire oublier, tout simplement, il va venir Slides, ici il est directement surpris, par un Chini, qui était bien vigilant, mais qui a dû révéler sa position, et les trades par Goderic, c'est Assault, qui prendra le trade sur Dylan, et à ce petit jeu-là, c'est les joueurs de mes Stalker, qui vont pour le moment, récupérer l'avantage de la position, on a un joueur qui s'infiltrait à l'intérieur du point, c'est Alex, le trade est bon, peut-être pour Dylan, non, le gros double kill, de la part de Alex ici, qui va finir par tomber, mais les Minnesota Roca ont fait le break à l'intérieur de la île, et sont passés assez largement devant en tête. Bien joué, les Minnesota Roca, encore une fois, qui ont du répondant, du mordant, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais pour l'instant, il va falloir surtout respecter le couteau de Dylan, bien évidemment, ça va être décisif, Silly, qui va garder cette position au niveau du côté gauche, avec toujours une belle égalisation, peut-être de la part des Londonniens là, justement, sur ce P2, on va pouvoir récupérer tranquillement les dernières secondes, mais sur le P3, par contre, on est déjà bien mieux placé, du côté des Rockers, et il va falloir, justement, faire un long chemin, vous voyez le numéro 6, où il a réapparu, où le numéro 8 a réapparu également, en bas à gauche, sur votre mini-carte, c'est justement, un moment, très difficile de revenir, à l'autre bout de la carte, Saint Petrograde est pas la plus petite, il y a Ackney Yard, et Gunrunner, qui sont un petit peu plus petites que ça, Saint Petro est peut-être pas la plus évidente, pour les rotations, lorsque tu ne l'as pas, tu t'en manges un petit peu les doigts, à Asso, ici au niveau de cette fenêtre, qui va avoir le premier joueur, peut-être un second également sur son côté, c'est Zero, qui va, justement, pouvoir emporter un duel important, Goderix, qui va, lui, tenter de garder un maximum de secondes, et peut-être de permettre à son équipe aussi, d'être à seulement une vingtaine de points d'une Game 5, qui arrive, entre, ces deux équipes du, du Grand Nord 0, qui ne pourra pas faire grand chose, Wuskin, qui va voir répondre, Shinny, qui va partir à la rotation maintenant, c'est décisif, on le sait, mais est-ce qu'on va avoir, justement, le temps de revenir à quasiment, au moins, plus de 200 points, Shinny, qui l'un duel est extrêmement important, là, ici, sur cette rotation, il le sait, c'est pour ça qu'il reste en vie, et qu'il ne va pas, justement, trop jouer l'agressivité, mais un joueur arrive dans son bruit, il s'agit de Goderix, qui va pouvoir le, le clean up, et maintenant, sur cette rotation, du côté des rockeurs, on peut terminer, sur, ce quatrième point stratégique. Je pense que c'est terminé, c'est compliqué de venir break, ce point, on n'a pas les positions, on s'est fait surprendre, sur cette rotation, et Shinny, qui était en retard, qui n'a pas eu le timing, et tout droit, vers une game five, ce sera la troisième, de cette soirée assaut, qui va trouver, une nouvelle ouverture, un nouveau décalage, un nouveau verrouillage, plutôt au niveau de ce bien, peut-être un dernier espoir, du côté de Dylan, pour les mettre de la pression, sur l'ail, le gros qui, de la part de whisky, dans un dernier allant, dans une dernière tentative, on va tomber, sous un assaut, bien vigilant, qui va faire tomber, trois joueurs londoniens, qui va nous amener, tout droit, sur une game five, et si dément, c'est ma soirée, niveau des game five, trois matchs, trois game five, et ça, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, du bon Call of Duty, pour toi, mon bon Brazix, on va partir dans cette game five, entre ces deux équipes, Scraps, ses compétences, pas justement, malheureusement, arrêter la force, des minis, des Sotaro, des minis, des Sotaro, c'était, pas pour se permettre, justement, un game five, on a vu que ça a été très solide, du côté des London Wild Raven, sur, on va dire, ces dernières, sur cette dernière S&D, mais il va falloir remontrer, encore une fois, un autre niveau de jeu, avec, justement, la S&D à venir, est-ce qu'on a la carte, je vais regarder ça, il me semble qu'on l'avait, tout, 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 est-ce que tu l'as encore sous les yeux, cette S&D Ramasa à venir, c'est le pic, justement, des minis Sotaro cœur, et attention, ça peut justement être un peu compliqué, là, du côté de ces, du côté de ces joueurs, est-ce que ça va pouvoir, être le moment pour ces London Wild Raven, ou est-ce qu'on va subir un gros sweep, j'ai envie de dire, ça leur ferait très mal, quand même, parce que c'est pas une équipe, normalement censée perdre, contre Rocker, si jamais ils viennent, si ça vient arriver, je pense qu'on pourrait se mettre en grande difficulté, côté Londonien, pardon. Moi, je pense que ce serait mérité, de perdre en vrai, quand t'as la maîtrise du BO, comme ça, non mais en vrai, quand tu maîtrises le BO, et que tu te fais autant attraper, je trouve que, voilà, en tout cas, ils se mettent pas dans la meilleure vibe, mentalement, pour aborder cette Game 5, mais vous le savez, on aura cette Game 5, après, une courte page de pub, on va se retrouver dans une petite minute 30. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 DT League ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour pour cette Game 5 entre London, Royal Ravens et Minnesota Rocker. Je pense que tu n'es pas très chanceux mon cher Brésil que ce soir tu subis beaucoup de Game 5. Mais en tout cas pour la compétition et pour le show c'est quand même très intéressant de voir ces Game 5 entre deux équipes d'un niveau similaire pour l'instant. On va voir s'ils sont capables de se départager dans cette Game 5. Il faudra bien en tout cas. Et il va falloir montrer un gros niveau de jeu pour ces Londoniens. On vient de subir deux maps d'affilée. Il va maintenant falloir justement repartir avec cette victoire dans leur buzzer sur cette S&D pour ne rien regretter du côté des Londoniens malheureusement. Ouais clairement ils se sont fait surprendre deux fois de suite. Autant sur la domination ça a été une parfaite maîtrise de Minnesota Rocker. Autant sur le deuxième HP je pense qu'on pouvait se contenter de faire mieux du côté londonien. Et finalement avec de bonnes rotations on aurait pu revenir dans cette Game. Et finalement c'est un petit peu aussi le bon choix de map du côté des Minnesota Rocker qui ont su prendre l'avantage des rotations sur cette carte. Et on va aller sur une Game 5 donc forcément on remet tout à zéro. Et à présent balle au centre et on a fait le plus dur du côté de Minnesota. Je disais que c'était un petit peu un match au mental entre les deux équipes. Je pensais que Londres allait pouvoir signer le coup fatal en domination. Ça n'a pas été le cas. Et pour le coup on relance totalement ces Minnesota Rocker qui vont revenir de loin. Mais qui sont prêts pour en découdre. Oui tout à fait. Il va falloir ne pas trop les compter en dehors de ce match. Pour l'instant c'est London Royal Ravens opposé au Minnesota Rocker. On rappelle qu'on a encore deux matchs dans cette soirée après celui-ci. Peut-être encore des Game 5. Peut-être encore d'une longue soirée pour nous. Mais peu importe. Pendant que certains sont en train de se dorer la pilule à la Rochelle. Quoi qu'il en soit on est reparti d'ici quelques instants entre ces deux équipes. On voit justement que ce n'est plus Luka à la place de Scraps. Il s'agit bien de Scraps maintenant. On va pouvoir repartir avec Alex, Asim, Goderix, Asso et Silly. Silly qui nous a quand même montré un meilleur visage dans ce dernier HP. Et également sur la domination. Je pense que ça fait plaisir quand même de voir le champion du monde de l'année dernière. Montrer un meilleur visage. Parce que pour l'instant globalement ça a été toujours un bon joueur dans cette équipe des Rockers. Surtout au début de la saison. On a souvent eu des bonnes performances. Notamment lors du launch event. Avec Silly notamment qui avait fait de très bonnes games. C'était à Minnesota on s'en souvient. Mais alors à Minneapolis du coup dans le Minnesota. Mais il va falloir maintenant montrer un meilleur niveau de jeu. Du côté de Silly. Et continuer sur cette forme de son côté. Pour tenter d'aller chercher la victoire. Tout simplement. Ils sont capables. De toute façon rendu à ce timing là. Je pense que les deux équipes sont capables d'aller chercher la victoire. Ça va être. Je pense qu'en vrai de l'aspect mental rentre en compte. Lors de ce match. Et c'est décisif. Parce que les deux équipes sont au coude à coude. Au niveau du classement général. Et celle qui va perdre. Je pense ça. Voilà. Sans vouloir énormément. Autant du côté de Minnesota Rocker perdre après être revenu d'aussi loin. C'est compliqué. Autant du côté des London Royale Ravens perdre après avoir envie de gagner 2-0. Forcément on sait ce que ça fait. Les Reversweep. Ça ne fait jamais plaisir. Et statistiques intéressantes. Les deux équipes sont en 4-3 sur ce cas. C'est maintenant le moment de faire la différence en termes de statistiques pour ces deux équipes. On n'est pas très bon sur les stades justement concernant les records de ces deux équipes. Mais on est parti dans cette game qui sera la dernière entre ces deux équipes. Rocker et London Royale Ravens qui aura justement été un très bon match entre ces deux équipes. Et on commence fort avec les Londoniens. Wuskin et 0 qui arrivent à faire le travail. Dylan aussi. Il prendra la revenge sur Alex. Cilly qui va pouvoir éliminer Dylan. Mais ça laisse une situation à l'avantage des London Royale Ravens en défense. Maintenant la bombe n'est pas posée. Elle est toujours sur le dos de Goderix. Et il va surtout falloir prendre la ligne du côté de Wuskin qui va louper sa balle. Malheureusement dans le petit espace qu'on voyait dans la porte. Là ici il me semble qu'il avait entreaperçu notre cher Cilly. Et pour l'instant en situation de 2 contre 3. On se redirige sur le BPA. Ce qui va leur permettre d'avoir un avantage numérique sur ce bombe site logiquement. On va garder du son du côté de Cilly. On entend les joueurs se déplacer. Regarde tout de suite le numéro 0. Là c'est Wuskin qui va venir se replacer. Premier frag de la part de Cilly. Et le double kill pour terminer la manche. Très solide. On a utilisé l'astro à fond du côté de Cilly. Mais ça a bien payé. Regardez le premier frag. Et le pre-shot pour le second. Il était on point. Celui-ci Cilly qui va assurer la manche pour son équipe. 1-0 en faveur des Londoniens. C'est un joueur qui de toute façon recherche ses destructions chimiques. Il n'a plus à prouver son efficacité en termes de clutch. Alors certes il avait encore des coéquipiers en vie pour pouvoir venir chercher des trades. Mais voilà. Il était plus simple pour son équipe qu'il assure ce double kill. Il l'a parfaitement fait. On va partir sur une phase offensive maintenant du côté des Londoniens. Et on est dans l'agression. Du côté de 0 Whiskey pour trouver un opening rapidement. Et 0 qui va tout droit. Il ne pose pas de questions. 0 il trouve un slide ici pour aller chercher. Assault. Chini. Et les kills qui s'échangent un petit peu au milieu de la carte. Là vraiment. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup pour de nouveau se retrouver dans une situation de faible quantité de joueurs restant en vie. 2 pour chaque équipe. 4 joueurs sur la carte. Mais on a bien l'impression que la manche s'est déjà jouée. On a à peine 20 secondes. Et c'est les minister rockeurs cette fois-ci qui prendront le meilleur sur les deux derniers duels. Les deux équipes qui s'en donnent à coeur joie là. C'est des push hyper agressifs au niveau du mid map. C'est à celle qui remportera le plus de duels. Pour le moment ça fait un partout. Un partout dans cette recherche et destruction. Les rockeurs qui rebondissent bien et répondent bien. Dans cette game il va falloir maintenant repartir dans ce troisième round pour tenter de prendre l'avantage. De prendre l'avance pardon de... Si de prendre l'avantage c'était tout à fait français mais j'ai décidé de changer je ne sais pourquoi. Asim qui va lui lancer le stuff au niveau du milieu de cette carte et venir épauler maintenant son coéquipier. Mais ça va être compliqué. Shinny qui les attend de pied ferme. Zéro qui va finalement prendre le meilleur sur Alex. Asim qui va répondre avec le kill sur le joueur anglais. Asim pour l'instant qui fait un très bon BO. Je ne sais pas si tu en penses mon chabresix. Mais c'est vraiment pour l'instant un des joueurs forts de cette équipe de Minnesota Rockers. C'est lui qu'on avait entendu un peu crier notamment lors du listen in sur la game 4. Shinny qui va tout simplement rester au niveau de ce top. Ce n'est pas à lui de faire le jeu. Il le sait. On a l'avantage en termes de personne en vie pour ces londoniens. Il va falloir maintenant tenter de trouver la solution. Asim qui est un peu esselé quand même. Au niveau de ce côté gauche il est finalement rejoint par assaut. Ils vont tenter d'aller attaquer ce BPB qui est pour l'instant tenu on va dire assez faiblement. Et en plus Goderix a donné une information très importante. Et on va justement envoyer deux joueurs sur A. Alors que les autres coéquipiers de Minnesota Rockers sont sur le B. Et on va réussir à prendre un premier frag quand même de la part de Scraps. La bombe a été posée en B. Et ça laisse Asim en situation d'un contre deux. On se souvient du un contre deux de Shox tout à l'heure. Cette fois-ci il a aussi fort à faire le joueur canadien de cette équipe des Minnesota Rockers. Asim va pouvoir faire la différence au niveau de ce top. Il a déclenché le silence de mort. Il va tenter de passer ici à l'intérieur. Il a été spoté par les joueurs et c'était même les deux frères Scraps et Wuskin qui avec cette connexion un peu naturelle vont pouvoir se retourner sur un bon timing. Et permettront le London Royal Ravens de mettre cette manche de défense 2 à 1 dans cette game. Et avantage aux londoniens. Dans la logique des choses on va voir Minnesota égalisé. Puisque les deux équipes ont décidé de se rendre coup pour coup sur l'entièreté du BO. En tout cas c'est bien joué de la part des jumeaux qui ont autant la com du vocal pour pouvoir échanger les informations. Autant ils ont la connexion cérébrale. C'est distinct à eux. Et c'est assez marrant tout de même d'avoir deux paires de jumeaux dans cette code Ligue. C'est assez rare à signaler. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions au niveau qui ont cette chance. Et on ne peut que s'envanter. Forcément Wuskin pour trouver l'opening ici en faisant tomber Alex. Asim qui a fait tomber 0. Au niveau du minimap on garde la position pour Asim. On reste dans l'agressivité du côté des deux équipes. Et on va peut-être enfin temporiser un petit peu. On a pas trouvé le moindre kill pour le moment. Et on est patient. On est patient. Il y a des informations à prendre d'un côté comme de l'autre. Et on a un Wuskin qui a réussi à s'infiltrer. La très grosse grenade ici du côté londonien pour faire reculer à saut de cette position dangereuse pour eux. Et ils vont forcément pouvoir se positionner autour de cette bombe. Il est encore loin de pouvoir la poser. Mais j'ai appris des positions bien avant. C'est Shinny qui va faire tomber Asim. On échange les kills à présent avec Goderix qui fera tomber Dylan dans le même timing. C'est dommage que ce ne sont pas des trades directs. C'est vraiment des joueurs qui décident de changer de position dans les mêmes timings. Et derrière ils sont punis. Asseult ici qui va faire tomber Shinny. Il arrivera à rester en vie. Ça c'est plutôt bien fait pour ses coéquipiers. Wuskin qui fera tomber Shinny au niveau du mid map. On n'a pas pu poser cette bombe pour le moment. Wuskin qui essaie de travailler à la prise de position. Il a révélé sa position. Le gros kill de la part de Wuskin qui fera tomber Goderix. On va aller dans l'agression pour essayer de trouver le dernier joueur restant. C'est Asseult qui va jouer de ma liste pour s'en sortir. Et aller remporter ce round Asseult qui bénéficie du bon timing ici pour sortir. Rester en vie. On n'a pas pu poser cette bombe du côté londonien. Et on doit de nouveau voir Minnesota revenir au score. Oui Minnesota qui répond de coup pour coup à chaque fois cette équipe de Londres. Et on va tenter maintenant de passer peut-être enfin à la seconde du côté d'une de ces deux. Deux équipes on a un Wuskin en forme. Côté London Royal Ravens en 6-1. Goderic tu répond pas mal en étant en 5-3 de l'autre côté. Mais il va en falloir plus de la part notamment de Dylan. Et peut-être d'Alex qui vient de nouveau d'offrir un open kill ici avec la bonne grenade de Shinny. Seedy qui va enfin pouvoir trade le joueur anglais. Mais grâce à son double kill on peut prendre l'avantage pour les joueurs d'outre manche. Asseult qui est lui au niveau du top va pour l'instant... Garder sa position. Wuskin qui lui va à peu près reprendre la position que possédait justement notre cher Shinny avant de tomber. Goderic qui va tenter d'aller agresser avec ce silence de mort. Ça c'est assez important justement. Bel investissement de la part de Goderic. Ça va lui permettre d'aller poser la bombe. Il y a Wuskin juste à côté de lui. C'est très audacieux ce que nous propose Goderic. Wuskin qui va simplement se dire... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Il est éliminé par la suite Wuskin. Au niveau de ce côté gauche qui va prendre un gros frag. Scraps qui va pouvoir éliminer Asseult. Situation bien gérée par cette équipe de London. Royal Ravens qui vont tout simplement récupérer un peu du silence de mort. A l'image de Dylan. Voilà qui va tranquillement le stack. On a le temps du côté des Ravens. Et on va mettre une bonne défense de leur côté. La Diffuse qui devrait partir si quelques instants avec Wuskin. C'était un peu audacieux. Je ne sais pas ce que t'en as pensé mon cher Brézix. Mais Goderic qui va aller poser un peu tout seul comme ça. Sans vraiment énormément d'infos. Derrière c'est forcément puni. Par cette équipe des Royal Ravens. Disons que ça peut passer de temps en temps vraiment. Mais c'est un coup de poker qu'il faut tenter. Je ne l'aurais pas tenté en étant dans une game aussi serrée. Mais c'est vrai que de forcer ACAD sur un bon site. Pour attirer toute l'équipe adverse. Et d'envoyer un joueur seul à l'autre bout de la carte. Ça peut passer. Mais voilà c'est de l'ordre du coup de poker. Et là pour le coup on n'aura pas à évalider. Wuskin qui est en 8. Il est sur une très grosse recherche de destruction pour le moment. Mais d'ordre général Wuskin est sûrement le britannique le plus impressionnant. Depuis le début de cette saison. Je dirais même qu'à mon avis c'est le meilleur joueur européen. Depuis le début de l'année. Je pèse mes mots. Plus que performant sur l'ensemble des événements auxquels il a participé. Et Dylan lui. Il va pouvoir s'impliquer pour poser cette bombe assez rapidement. Les silences de mort qui ont été utilisés dans le bon timing. Et alors là on va surprendre tout le bloc. Des mille soutars au coeur d'avoir posé cette bombe aussi rapidement sur cette carte. Et maintenant il faut jouer en réaction. Silly ici qui trouvera un kill et qui ne fera pas trade. Ça c'est une première erreur du côté des londoniens. Ah si mais il va tomber sous les balles en Wuskin qui était bien vigilant à ce potentiel trade. Shini qui fera tomber finalement Silly dans le bon timing. Et on se retrouve en situation de supériorité numérique avec une bombe qui a fait tic toc tic toc. Le temps défile. Et les mystères au coeur ne trouvent pas les solutions. Shini qui va devoir se jeter. Alex pour un trade sur zéro au niveau de ses stairs. Alex pour un recédence à lancée. Goderix qui a spot Wuskin et Shini qui a fait tomber Alex sur le même timing. Cette petite seconde restante. Le joueur des mystères au coeur qui va tomber. C'est peut-être le premier break. C'est même le premier break de cette partie. C'est peut-être déjà un break décisif. Bien joué de la part des Logodon et Raymond qui font ce break. Et ouais tout à fait ça peut être un moment décisif. Dans cette recherche et destruction. Est-ce que les rockeurs vont pouvoir recoller au score ? Ça en est. Ça c'est moins sûr. Après ce break c'est un peu compliqué de rebondir on le sait. Et maintenant il va falloir tenter de nouvelles choses. Pour espérer revenir au score. Peut-être que cette nouvelle chose va être un gros push sur le B. A l'image de Goderix qui va maintenant tenter d'agresser. Les paralysants qui tombent. Les smokes pour contrer justement ce push. Alex il va lui tenter de... Justement il va peut-être faire la différence à l'intérieur de cette fumigène. Pour prendre une position avantageuse. Et push avec son coéquipier. Bon frac de la part de Dylan. Qui devrait tomber. Et qui va se retourner. Défouir pardon son adversaire. Silly. Qui va pouvoir finalement simplement tomber sous les balles de Dylan. Alex il va pouvoir prendre le trade. Situation de 3 contre 3. Maintenant peut-être à l'avantage. Par contre de la prochaine équipe qui va prendre ce kill. Et il s'agit de Scraps et Wuskine. Qui vont team up pour éliminer Alex. Asso qui va répondre immédiatement. En éliminant Chiny. La bombe est au sol. A côté de ce bombe site B. Est-ce qu'on va pouvoir justement faire la différence ? Asso qui a déclenché le silence de mort. Ça fait justement un moment important de ce round. C'est bien fait de la part d'assaut. Qui va pouvoir éliminer le frère jumeau de Wuskine. Qui ne trouvera pas le place nécessaire. Et justement en se dirigeant. En faisant comme s'il allait se diriger sur le A. Justement notre cher Asso va donner l'info. Une mauvaise info à Wuskine. Ce qui est très très intelligent de la part d'assaut. Qui va maintenant pouvoir logiquement se replacer. Il décide de rester au niveau du milieu de la carte. Wuskine l'a entendu. J'ai la pression mais les deux joueurs se sont également entendus. On répond fort. Très belle manche d'assaut là justement. Il va pouvoir au moins assurer 3 kills sur ce round. Et permettre à ses coéquipiers de rester en vie. Asso et Silly qui sont quand même deux joueurs champions du monde l'année dernière. On s'en souvient. Maintenant il va falloir montrer qu'ils sont au niveau. Et continuer leur petit bonhomme de chemin. Moi j'ai des doutes quand même sur la capacité de cette équipe des Minnesota Rocker à aller conclure. C'est vrai qu'on les voit subir la loi des London Royale Evans en recherche et destruction du moins. C'est vrai que sur les deux derniers modes à spawn c'est l'inverse qui s'est produit. Mais là en SND je suis bien confiant tout de même pour Silly et Wuskine qui sont très bien entrés dans leur game. Et qui à ce moment sont capables d'aller assurer à deux cette victoire londonienne. C'est ce qu'on verra en tout cas. Avec ce 8ème round où les londoniens feraient bien de garder leur break d'avance. Pour potentiellement aller conclure. Sur le round suivant en 0 ici qui ne s'est pas fait surprendre par Silly. On a eu l'information et on va se repositionner assez rapidement. Derrière c'est compliqué d'aller chercher le joueur au niveau de ce top. On va essayer de ouvrir rapidement. Silly qui n'a pas de silence de mort mais qui est descendu ici. Silly lui il va pouvoir faire tomber Goderix. Alex qui tombe à sous les balles de Lillian. Assez rapidement on se retrouve en supériorité numérique. Les trades sont bons pour Silly et Asim qui vont tout de suite égaliser. En termes de counter kill. 3 vie restantes de chaque côté. Chiny qui va trouver un kill supplémentaire. Il est vraiment on fire sur cette recherche et destruction 12-5. Actuellement on doit poser la bombe assez rapidement. Assault qui fera tomber Jilan. Ça c'était dans le bon timing. Chiny qui lui va faire tomber Assault assez rapidement aussi. Mais il faut poser cette bombe. Puisque Asim reste en vie et est tout prêt de pouvoir venir tuer le poseur de bombe. Voilà qui est fait mais Chiny veillait au grain. Et c'est lui. Qui va aller apporter la possibilité à son équipe d'aller remporter ce best of 5. Bon positionnement de Chiny. Il y a énormément de joueurs qui se seraient collés à la bombe. Et qui auraient pu se faire surprendre en étant flank par le joueur adverse. Les deux joueurs qui auraient été collés. Il y a beaucoup de joueurs vraiment qui l'auraient joué différemment. Et très intelligemment Chiny s'est mis dans un corner. Impossible de flank de la droite puisque la porte l'aurait couvert. Le seul moyen de le tuer c'était derrière lui à gauche. Mais le joueur aura mis énormément de temps à faire ce trajet. Et pour le coup ça fait 5-3. Pour les londoniens qui sont à un petit ronde seulement de conclure. Ouais belle vision de jeu de la part de Chiny. Tu fais bien de le notifier. Alex qui va remporter un duel important. On a dit tout de suite pour bien débuter cette manche. Avec le 200 coéquipiers. Il arrivera à prendre le second frag. Pour permettre à s'éminer ce tarot coeur de rester en vie dans cette recherche. Et les instructions que c'est assez important de leur côté. Alex qui va lui pour l'instant gagner un petit peu de temps. Goderix qui est tombé sous une grenade de Wuskin. Et Scraps qui va avoir un rôle déterminant là justement au niveau de ce bas. Il vient d'ouvrir la porte, de la fermer et finalement de rentrer. Scraps qui va pouvoir prendre le meilleur sur Rassim. Mais Chiny qui va avoir fort à faire au niveau de ce bombe Sid B. Scraps est épaulé de la part de Wuskin. Tout le monde a déclenché ici le silence de mort. Mais Alex qui va prendre son troisième frag dans cette manche. Pour probablement garder les rockeurs en vie. Scraps qui ne pourra pas faire grand chose. Il va tenter de rester en vie. A ce qu'il va l'agresser peut-être au niveau de ce BPA. Je ne sais pas s'il l'a vu. Mais ça va être compliqué là de vraiment faire la différence. A ce qu'il l'attend de pied ferme. Ça va être trop compliqué pour Scraps peut-être. Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner de son côté ? Ah non ça m'a l'air vraiment trop trop difficile. Il va tenter de passer dans le dos. C'est peut-être un bon timing. Ça en est peut-être pas un. Il a donné l'information sur sa position. C'est impossible de faire mieux que ça pour Chini dans ce round. Et on va se diriger sur le round numéro 10. Avec encore une fois ces Minnesota Rockers encore en vie. Grâce à un Alex sur ce round qui a été enfin un petit peu plus décisif. Et qui commence peut-être à retrouver son rythme. Après sa blessure au pouce. Il y a deux événements je crois. Où il avait été remplacé temporairement par un remplaçant de cette équipe des Minnesota Rockers. Quoi qu'il en soit. Toujours avantage pour ces London Royal Ravens. Il y a une petite manche de clôturer ce match. Ce serait assez intéressant de voir potentiellement un round d'eleven pour aller au bout du suspense. Tant qu'à faire. Et c'est 0 qui trouvera une belle ouverture ici sur Asim. On a parfaitement timé. Directement lorsqu'on a un petit round de valider la victoire. Et qu'on trouve un opening. Ça fait toujours plaisir pour le mental. Par contre on vient de perdre sûrement le joueur le plus intriguant. Le joueur le plus intéressant de cette équipe londonienne. En recherche et destruction toujours. Sur cette carte. Et du côté de Goderix. On va essayer de trouver une position assez avancée. On devrait peut-être simplement retourner sur l'autre BP du côté des Londoniens. On a donné beaucoup d'informations. Encore Whiskin ici qui se fait spot. Ça se complique fortement. On est patient. On est patient mais il va falloir accélérer à un moment donné. C'est là que les choses risquent de se compliquer. Alors Whiskin. Lui aussi est sur une grosse SNV. Il en se trouve actuellement. Et on décide finalement de retaiter. Alors là le timing de la saut qui va être très important. Il va pouvoir prendre un premier pic. D'ailleurs on n'a pas trouvé le timing pour le trade. Enfin Whiskin va trouver le kill. Silly va prendre son temps pour venir flank. On est en situation de 3v3 à présent. La bombe est posée pour les Londoniens. Qui ont fait le plus dur je pense. Dans ce dixième round. On n'a pas posé cette bombe. Il suffit de la défendre par des trades maintenant. Goderix qui va se faire surprendre. Par Whiskin et là. Les choses se compliquent encore plus. Pour Silly et pour Alex. Qui doivent rapidement éliminer au moins. Un des deux joueurs. Et cette paralysante de Silly. Qui est catastrophique. Et qui va être même éliminatoire. Pour ces joueurs d'éliminer sautards au cœur. La punition pour ce stuff mal utilisé. Parce que c'est vrai que s'il avait eu l'information sur le joueur. Plus la paralysante qui connecte. Il aurait pu aller chercher ce qu'il se retrouve dans la situation de 2v2. Et bien c'est la double peine. Pour Silly qui va finalement s'incliner. Éliminer sautards au cœur. Qui vont rentrer à la maison. Beaucoup plus tôt que prévu. Et ouais. Le reverse loop qui ne passera pas. Terrible pour ces Minnesota rockers. Et finalement c'est assez logique quand même. Au point de vue du ranking. Au point de vue du talent de ces deux équipes. Je pense que les London Royal Rebels se sont fait peur globalement. On reste dans une bonne forme de leur côté. On va enfin pouvoir justement aller chercher cette équipe là des Chicago Huntsmen. D'aller chercher une potentielle vengeance d'ici peu de temps. Quoi qu'il en soit il y a quand même une belle progression de la part de Londres. Même si ça reste une victoire 3-2. Je pense qu'on a fait quelques erreurs un peu dommageables. Notamment sur le dernier point stratégique. Mais on va dire que tant que les SND sont bien gérés du comté londonien. C'est quand même le plus important. Très clairement ils ont su aller chercher cette Game 5. Et c'est vrai qu'on peut avoir quelques regrets sur l'ensemble du BO. Mais au final s'il compte c'est la victoire et cette qualification pour le tour suivant. Alors ils ont un gros morceau qui les attend avec des joueurs de New York Subliners. Qui n'ont pas été surpris. Qui ont été surpris par une très belle équipe des Chicago Huntsmen. Donc voilà ce ne sera pas facile pour Londres d'aller battre ces joueurs de New York. Maintenant après un BO aussi serré. Je pense qu'en termes de temps de practice et puis de confiance. On aura au moins de la confiance dans les modes à recherche et destruction. Et on dit SND ou une championship. Alors si on arrive à gagner à chaque fois un petit mode à spawn. On pourra potentiellement aller de nouveau chercher une victoire en 3-2 en fin de nuit. qui nous pousserait à des heures très tardives ici sur le sol européen. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que comme vous le voyez sur le bracket. Les Royal Ravens vont s'offrir une chance d'aller affronter les Toronto Ultra. C'est peut-être le bon coup pour aller chercher une place en finale. Oui tout à fait c'est peut-être justement le moment le plus important. Et qui de FaZe ou de Paris Legend vont aller chercher ce match face aux Huntsmen ? Tiens d'ailleurs on va enfin voir ce match entre FaZe et Huntsmen. C'est pas ça un peu le quiproquo habituel ? On ne voit jamais ce match ou alors c'est entre Dallas et Huntsmen je ne sais plus. Mais voilà il y a toujours un match qui n'est jamais joué entre ces deux équipes. On va voir en tout cas d'ici quelques instants. Mais grâce à sa victoire tout à l'heure FaZe a récupéré, a gardé son top seed. Les Huntsmen également ont dépassé cette équipe des Fleur et Dame multi-Nears. Et suite à cette victoire les Ravens restent à leur position habituelle. Il y a seulement Paris qui a dépassé Toronto Ultra pour l'instant. Si jamais les Ultras par contre iront en grande finale dimanche. On sera simplement avec les Toronto Ultra qui ensuite pourront redépasser de nouveau ces Parisiens. Mais c'est extrêmement serré et c'est pour ça que chaque match est décisif. Chaque match est décisif pardon mon cher Quentin. Et d'ici quelques instants petite interview de Woskine aussi. Je pense qu'on devrait en parler justement dans cette interview avec Woskine. On sait que cette victoire justement est importante pour les Londoniens. pour tenter de rester accroché à ce wagon de tête. Ouais très clairement on sait que c'est hyper important pour les Londoniens d'aller au moins chercher le top 4-5. Donc on verra si ils arrivent à aller chercher le top 3 ce sera compliqué. Mais au moins le top 4 ce serait une très belle performance pour eux. En tout cas on aura l'interview après une courte page de pub.